Alors attention parce qu'aujourd'hui on va se challenger, je vais m'amuser avec le make-up Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas le mieux possible dans cette période Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, on va se faire un make-up challenge comme vous l'avez vu dans le titre Je vais me maquiller dans l'ordre alphabétique C'est un challenge que j'ai vu sur d'autres chaînes Youtube, je pense que vous l'avez vu pas mal sur des chaînes assez connues d'ailleurs Mais c'est pas grave, je m'en fous, je plagie, je... ouais je plagie, je crois que c'est comme ça qu'on me dit Ce n'est pas mon idée mais je l'ai vu, j'ai trouvé ça hyper marrant, j'avais envie de le reproduire D'ailleurs j'ai plein 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 d'idées challenge mais j'avoue que celui-là il me faisait vraiment envie Donc je vais me maquiller, pas du tout comme je fais d'habitude, je vais prendre dans l'ordre alphabétique A anti-cerne, B blush, C contouring, E eyeliner etc etc Et on va voir ce que ça donne, alors voilà je vous le montre, le make-up final ça donne ça Je me rapproche pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne Je m'attendais, vous allez le voir dans la vidéo, à une catastrophe totale notamment à l'étape du fond de teint F fond de teint Et en fait vous verrez, je m'en sors pas trop mal et je suis même assez satisfaite Je sais pas ce que vous en pensez mais du résultat final Avant de commencer le challenge, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait, la petite communauté ça grandit, ça grandit, ça grandit en ce moment Je suis tellement contente, je vous en remercie Donc si vous êtes déjà abonné, et bien merci du fond du coeur Si vous l'êtes pas encore, petit bouton rouge en dessous, s'abonner, c'est gratuit, ça vous coûte rien Moi ça me fait super plaisir Voilà donc n'hésitez pas à rejoindre la petite communauté Camille974 Je vais arrêter de blablater et je vais vous laisser avec la vidéo Je suis plutôt forte en challenge, franchement vous allez voir je m'en sors pas si mal Allez c'est parti Ok, je me suis mis en condition pour commencer le challenge J'ai mis mon petit bandeau, c'est bon Si vous entendez les bruits chelous derrière la vidéo c'est normal Ce sont mes filles qui sont à la maison, je fais les vidéos avec les enfants comme tout le monde Donc voilà, leur père est avec elles, pas de soucis J'ai pris des petites notes, donc dans mon petit cahier j'ai tout noté Challenge de A à Z J'espère que l'éclairage ça va, vu que c'est la première vidéo que je fais ici Je pense que vous me voyez pas mal, d'ailleurs oh la la, j'ai trop chaud Donc là je suis nude de chez nude, j'ai rien fait Et d'ailleurs j'ai une routine peau qui est pas mal en ce moment Parce que regardez quand même, je trouve que ma peau elle est pas si mal Malgré le manque d'activité là, avec le confinement, la mal bouffe un peu des fois Enfin voilà, je trouve que j'ai quand même une peau qui est pas trop mal Donc j'essaierai de vous refaire une skin care routine là, un de ces 4 Mais là ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, donc on s'en tape Alors, c'est parti Donc on va commencer par le A bien sûr A, j'ai noté, mais anti-cerne Je crois d'ailleurs que c'est la seule lettre, c'est la seule lettre du A Alors, on va y aller hein, soyons fous Je vais prendre le Shape Tape de chez Tarte Celui-ci, que tout le monde connait hein, aucune surprise Moi j'ai en teinte médium Du coup je peux même pas mettre de base, normalement je mets ma base de teint Et après, enfin mes produits teint et tout Et après je mets l'anti-cerne, là on va mettre directement L'anti-cerne sur la peau hydratée quoi Et en plus je choisis un anti-cerne super couvrant Oh là là, eh franchement Autant faire le challenge à fond Bon je me suis rapprochée que vous voyez bien le carnage Allez, go Eh, je vais pas en mettre de fou parce que Comme il est quand même super couvrant le Shape Tape là Ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisé celui-là Parce que c'est vrai qu'au quotidien moi j'applique plus des anti-cerne Couvrance moyenne quoi Et du coup celui-là, ouais j'avoue que Je l'ai un peu laissé tomber au fond du tiroir Oh là là, déjà je crois que j'en ai mis trop Je crois que j'en ai mis beaucoup trop Pourtant j'en ai pas mis des masses hein J'ai pas fait genre le triangle masse quoi Bon bah écoutez, vous savez ce que je vais faire ? C'est pas grave Je vais en mettre là jusqu'ici Je vais bien l'estomper Je vais en mettre entre les sourcils Tac Et je vais même en mettre sur la paupière Comme ça, bah ça me fera ma base pour tout à l'heure Et je vais même en mettre un petit peu sur le nez Comme ça, ça fera une sorte de contouring de nez quoi Enfin un peu illuminer le nez J'avais oublié que cet anti-cerne Fallait vraiment pas en mettre beaucoup Parce qu'il est vraiment couvrant, couvrant quoi Mais en même temps j'avais oublié à quel point il était bien C'est vrai que là, waouh Les cernes elles sont couvertes tout de suite quoi On voit plus rien du tout Et en même temps je trouve qu'il est hydratant Il est facile à travailler quoi Il est... Tiens bah je vais me remettre à l'utiliser Ouais, je vais le sortir de son petit tiroir Ce shape tape là Et je vais le remettre sur ma coiffeuse Ma coiffeuse, ma coiffeuse quoi Regardez il est joli hein Là comme ça Bon il n'y a que ça Donc forcément on voit un peu la démarcation Mais ouais je l'aime bien ce shape tape Allez donc nous allons passer à la lettre B Je pense que c'est là que ça va un peu se corser J'ai noté base de teint, blush, bronzer Base à paupière mais bon je ne vais pas en mettre Parce que là j'ai mis de l'anti-cerne sur la paupière Donc ça suffit Et j'ai noté bébé crème point d'interrogation Mais franchement si je mets la bébé crème là Ce serait un peu triché je pense Ce serait un peu trop simple Je pense que je vais jouer le jeu Et je mettrai le fond de teint au F Sinon ce serait trop facile Donc d'abord je vais mettre la base Aujourd'hui on va rester dans le Tarte Je vais mettre la porless Justement de chez Tarte Qui est une base comme ça Je vais vous montrer Je vais l'appliquer au doigt de toute façon Alors elle est hyper siliconée Hyper épaisse En fait elle est transparente Donc je vais juste en mettre Sur la zone où j'ai les pores Sur la zone T quoi Sauf que je ne sais pas sur l'anti-cerne Sur les côtés du nez là Ce que ça va donner J'ai peur que ça fasse un peu des cacas Un mec tu en m'entends déjà Ouais là Oh là 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 Je ne sais pas trop ce que ça va donner Parce que normalement J'en mets là là vous voyez Sur les côtés du nez Et là j'ai déjà mis le shape tape Donc Oh non Oh non Oh non ça va faire des cacas Punaise Oh non Et même là sur le front Des fois j'en mets un peu là Sur la zone T Et là comme j'ai déjà le Oh non 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 ça ne va pas aller Ouh ça ne va pas aller Bon c'est un challenge Mais l'idée c'est quand même De se faire un joli make-up quoi Bon déjà Je vais bien la faire rentrer Dans les pores du menton Parce que c'est là où j'en ai le plus Je l'avais mis cette base Dans le top 5 De mes bases Primer et fond de teint Je vous l'accrocherai là-haut Si vous ne l'avez pas vue Cette base Elle est hyper floutante Hyper matifiante Elle va remplir les pores et tout Elle est géniale Normalement Sur une peau propre quoi Je veux dire Pas sur un anti-cerne Hyper couvrant Oh mon dieu Oh mon dieu Alors Donc base à paupières On n'en met pas J'ai assez de shape tape Sur les yeux Du coup Après la base On a le blush Et le bronzer Donc ce que je vais faire C'est que je pense Que je vais utiliser Des blushs et bronzers Crème C'est pas triché Parce que blush Bronzer crème Ça passe Parce que vu qu'après Je vais mettre le fond de teint Si là je mets des blushs Et bronzers poudre Mais laisse tomber Ça va ressembler A n'importe quoi Donc on va faire ça Alors si je prends vraiment Dans l'ordre alphabétique C'est le blush Avant le bronzer Donc je vais prendre celui-ci De Clarins Le skin illusion blush Qui est trop mignon J'aime trop ce packaging En fait c'est un bronzer Je sais pas comment vous dire Entre la poudre et la crème C'est une mousse comme ça En fait on a le blush ici D'un côté Et il nous suffit comme ça Tac D'appuyer Pour avoir du produit Qui se dépose là Sur la petite mousse Donc je vais prendre celui-là aujourd'hui Mais bon c'est quand même Un peu une poudre C'est pas vraiment Ouais C'est peut-être pas celui Que j'aurais dû prendre C'est pas vraiment Vraiment une crème Je vais en mettre quand même pas mal Parce que franchement Ma hantise de cette vidéo C'est que le fond de teint Après viennent tout recouvrir Et qu'on ne voit plus rien du tout Donc je vais en mettre quand même Ouais je vais me lâcher un peu quoi Tac Donc j'en mets ici Jusqu'à la tempe Je vais en mettre un peu sur le nez aussi Regardez Comme ça Tel quel Même pas estompé Il est quand même vachement joli Enfin vachement pigmenté je trouve Ensuite bronzer crème Je vais prendre le Tentour Douda Beauty Ce sera l'occasion de l'utiliser Je vais prendre le petit pinceau Qui va avec d'ailleurs Moi je l'ai en teinte light Il est trop beau ce produit Regardez Il est comme ça Transparent Je crois qu'il y a une teinte en dessous C'est la teinte fer Il y a une teinte encore plus claire que celle-ci Et donc voilà C'est un bronzer crème Bah classique quoi Mais c'est le meilleur des bronzers crème pour moi Enfin en tout cas c'est le plus simple à appliquer Parce que généralement Les produits crème Enfin perso Je trouve que c'est pas forcément très facile à appliquer Ça fait un peu des cacas et tout Et celui-là En tout cas moi c'est le seul que j'ai trouvé Qui vraiment vous allez voir S'estompe super bien Super facilement Se diffuse et tout Donc d'abord je prends le petit Le petit embout Pour prélever la matière Et la déposer sur le visage Et après je prendrai le gros Pour venir l'estomper J'ai enlevé mes boucles d'oreilles Là c'est la phase où on ressemble un peu A un pot de peinture quoi Un tableau Donc tac Je vais en mettre ici Ici Un petit peu plus Je vais faire comme avec le blush Je vais me lâcher un peu Parce que Pour qu'il se voit quand même Au travers du fond de teint quoi En fait j'ai l'impression Qu'on part sur un reverse quoi Un reverse foundation C'est à dire la technique Où tu appliques tous les autres produits avant Et le fond de teint à la fin Ça va être un peu ça finalement Voilà en fait je fais le contour du visage Tac 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 Donc voilà c'est la phase où je vous disais On ressemble à un pot de peinture à ce moment là Et heureusement que ça se voit pas tout ça après Parce que franchement Donc je prends le gros là Tac Et je vais venir diffuser J'espère que ça va faire un make-up joli quand même à la fin En tout cas sur les chaînes sur lesquelles je l'ai vu A la fin c'était pas la cata non plus quoi C'était pas je veux dire le plus beau make-up du monde Mais c'était quand même joli J'espère que sur moi ça va faire pareil hein Parce que bon sur les autres ça fait toujours un truc Et après quand on le fait sur soi c'est jamais pareil quoi Je sais pas pourquoi ça C'est énervant quoi Bon je vais l'estomper là Tac Non faut l'estomper dans la Si vous mettez un produit crème comme ça Dans la racine des cheveux Vers le haut en fait Surtout pas vers le bas Sinon ça va vraiment vous rétrécir le front Faut le faire fondre en fait à la racine des cheveux comme ça Ouais j'appréhende vraiment le fond de teint après quoi Ça va à mon avis Ça va être fadasse quoi On va plus rien voir du tout hein Hé mais attendez je suis en train de penser au P P bien sûr il y aura la poudre après Mais qu'est-ce qui m'empêche de rajouter un petit peu de poudre bronzante Tiens après Genre poudre bronzante normale quoi Bonne idée Bon voilà pour le teint de tour là En fait j'ai estompé Tac Par petits mouvements circulaires comme ça Mais pas tout Volontairement J'ai pas estompé vraiment toute la matière J'ai laissé un petit peu quand même le mode clown quoi Enfin le mode contouring Justement pour que ça se voit un petit peu Enfin j'espère en dessous du fond de teint tout à l'heure C'est pour ça que voilà Ne vous affolez pas d'habitude J'estompe mieux que ça Mais là voilà c'est volontaire quoi Ensuite J'ai marqué lettre C Bah justement j'avais marqué contouring Donc c'est parfait Parce que moi je considère que ce que j'ai fait là Bah c'est un peu de contouring quoi Ensuite j'ai marqué crayon lèvres Crayon yeux Crayon sourcil Bah tous les crayons quoi Donc Donc là ça va devenir un peu chelou à mon avis Donc dans l'ordre alphabétique Le crayon lèvres vient avant Les autres crayons J'ai pris un petit crayon Yves Rocher Je vais pas mettre du nude Je vais jouer le jeu J'en prends un autre un peu plus foncé J'ai pris le 32 rouge foncé Qui est comme ça Après je vais rester avec un crayon à lèvres Sans rouge à lèvres Pendant toute la vidéo Parce que le rouge à lèvres vient évidemment tout à la fin Bon ça c'est normal cela dit Eh je viens de penser à un truc Fontaine J'aurais pu dire au lieu de blush Farajou Ah mais non mais ça serait venu avant de toute façon Mais euh Ouais mais en même temps je dis jamais farajou Moi je dis blush Donc ça aurait été un peu de la triche quand même Voilà pour le crayon lèvres Donc je ne l'estompe pas Je ne fais rien du tout Là franchement Ça fait très euh Ça fait très années 90 Vous savez Je sais pas si vous avez connu cette époque Bon moi j'étais petite Enfin j'étais toute petite Mais c'était la mode comme ça D'un crayon lèvres Vraiment genre hyper foncés Des contours de lèvres hyper foncés Et limite avec rien à l'intérieur Ou un rouge à lèvres très très clair Ou un gloss Moi j'avais vu J'ai vu ma mère faire ça Pendant toute mon enfance Bon c'était la mode à l'époque C'était comme ça Mais voilà Cela dit Ces crayons Yves Rocher là Ils sont rétractables Et je vous les conseille vraiment à 1000% Ils sont pas très chers Et ils sont géniaux Moi j'en ai plein Plein de teintes différentes Franchement ils sont crémeux Ils sont hydratants Ils marquent super bien Ils sont hyper gras N'hésitez pas à les essayer Je vous le dis au passage Ensuite Donc on passe au crayon Pour les yeux Sauf que Comme je ne sais pas Comment je vais me maquiller les yeux C'est un peu bizarre De mettre du crayon pour les yeux Avant de savoir Comment on va se maquiller Et ben Hey hey Ben ce que je vais faire C'est que Je vais mettre Un crayon clair Dans la muqueuse inférieure Au moins Voilà Ca va avec tout Je prends le Wonder Pencil Là de chez NYX Et comme j'ai pas poudré Il y a l'anti-cerne Alors pas trop du côté droit Mais là Surtout du côté gauche Qui commence un peu à filer Dans les plis Parce que normalement Il faut le poudrer tout de suite Bref Donc je vais faire ça Et dans la muqueuse supérieure Je vais mettre un peu de crayon noir Dans le doute Ca ira avec tout aussi Je vais faire un petit crayon Sephora Comme ça Ok voilà Donc je vais rester avec mes traits de crayon Comme ça un petit peu partout Ensuite Crayon sourcils Je vais prendre mon crayon à sourcils De chez Benefit Comment il s'appelle déjà Precisely My Brown Pencil Moi j'ai en teinte numéro 5 Et dites moi Si ça vous dit que Je fasse justement Un make-up Genre Année Alors Année 90 J'étais toute petite Je me maquillais pas du tout Dans les années 90 Moi j'ai commencé à me maquiller Un tout petit peu Dans les années 2000 Ouais Quand je commençais à avoir 15 ans Et dites moi Si ça vous dit que Je vous fasse un make-up Comme ça Genre comment je me maquillais Quand j'ai commencé à me maquiller Vers 15-16 ans Franchement ça peut être marrant Parce que c'était genre l'époque Du crayon noir Dans la muqueuse Inférieure Et dessous l'oeil Mais genre pas du tout estompé Fard à paupières blanc Enfin c'était Mais quand j'y pense Mais c'était atroce C'était vraiment atroce Bon j'arrive toujours pas à faire Mes sourcils en parlant Donc je fais mes sourcils Et je suis en train de me rendre compte là En faisant mes sourcils Que ça va être une galère en fait Parce que moi quand je mets le fond de teint Généralement il y en a dans les sourcils Et tout Et après il faut les redessiner Parce qu'il y a du fond de teint dedans Et là du coup Comme je fais mes sourcils avant Il va falloir que je fasse super gaffe Quand je vais mettre le produit teint après De passer autour quoi J'avais pas pensé à ça Et je me vois dans le miroir là Avec mon crayon à lèvres Ça fait un peu vulgaire comme ça je trouve Enfin vulgaire je veux dire Mais bon c'est pas top Ça fait Ouais je sais pas comment dire Ouais ça fait un peu vulgaire J'ai épilé mes sourcils Genre il y a 4 jours quoi Et là Mais il y a une punaise C'est pas possible Sous l'oeil droit là Il pousse à une vitesse Et je suis en train de m'épiler les sourcils N'importe quoi Je fais ma vidéo Je suis en train de m'épiler les sourcils Pendant que je fais ma vidéo N'importe quoi Désolée En plus il n'y a pas épilation Dans le truc Ah non mais moi Avec le confinement ça va pas Mais moi ça va pas Je fais n'importe quoi J'ai des super idées de challenge N'hésitez pas Si vous vous en avez A me proposer là Dans les commentaires Faites moi toutes vos suggestions là Moi j'ai déjà pas mal d'idées J'ai envie de m'amuser pendant ce confinement C'est l'occasion de faire des trucs Qu'on fait jamais Et puis Puis il faut s'éclater Ça change les idées quoi Ok donc pour les sourcils On est bon J'en ai profité un petit peu hors caméra J'ai pris 5 minutes Pour m'épiler un peu Du coup Soyons fous Ensuite Dés Il n'y avait rien du tout Enfin dès Je crois qu'il n'y a pas de make-up E J'ai mis eyeliner C'est tout ce que j'ai trouvé Donc On va se faire un trait d'eyeliner Avant de mettre les fards Je vais Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre mon tattoo liner C'est pas du tout ça Donc je disais Ouais Je vais prendre mon tattoo liner De chez Kat Von D Bon là c'est pareil J'arrive pas à parler En faisant mon trait de liner Ok Voilà pour mon petit trait de liner Je suis plutôt contente Il est pas mal Je l'ai fait assez fin Ensuite dans le F On a fard à paupières Fond de teint Ou fluide de teint Mais dans l'ordre alphabétique Donc les fards à paupières Viennent avant Donc ce que je vais faire Je vais prendre Je vais faire un truc simple Franchement Je vais prendre la petite palette De Natasha Denona La mini sunset palette C'est celle-ci Parce qu'en plus ça fait un bail Que je ne l'ai pas utilisé Donc ce sera l'occasion Alors je vais d'abord prendre Ce fard là Qui est une sorte de fard Très clair Un peu Un fard de base Avec le pinceau S7 De Sananas Là je vais juste Redessiner un tout petit peu La paupière avec ça Je veux dire Restructurer un peu l'oeil Sauf que C'est compliqué C'est trop bizarre Parce que comme j'ai déjà fait Mon trait liner Ça perturbe un peu En fait Parce que là au bout On a la petite queue du liner Et ouais je ne sais pas C'est bizarre On n'a pas l'habitude On fait toujours son Enfin souvent Son trait liner à la fin Voilà Donc ce fard là J'en mets vraiment Creux de paupières Je le dégrade un tout petit peu Là au dessus du Au dessus du pli de paupières Pardon Et au milieu je ne mets rien Au milieu je vais mettre Un fard au doigt Assez lumineux je pense Bon je ne l'ai pas bien estompé Mais je finirai après Avec les autres fards Je vais prendre celui-ci Là au milieu Le marron Qui est un mat Avec un pinceau Un peu plus petit Celui-là c'est le S Le S quoi S18 Je crois que c'est la première collection Celui-là Je vais me faire le petit coin externe avec En fait ce qui est chelou C'est que Comme j'ai mis de l'anticerne Comme base à paupières Mais que je ne l'ai pas poudré D'habitude je poudre mon teint Donc je poudre en même temps les yeux Les fards du coup Ils glissent mieux en fait Sur la poudre Là il n'y a que l'anticerne Il n'y a pas de poudre Du coup ça accroche un peu Je trouve Enfin il ne s'estompe pas Aussi facilement Que d'habitude Quand je mets Quand je mets de la poudre C'est pour ça que moi Je n'aime pas les bases à paupières liquides De toute façon Je trouve qu'après C'est beaucoup plus compliqué En fait d'estomper les fards Sur une base à paupières liquides Que sur Que sur une poudre quoi Que si on a poudré son oeil En fait Du coup je vais faire le dessous en même temps C'est pas grave Et du coup l'eyeliner Le pauvre On le voit plus quoi Il est tout recouvert Bon le but de cette vidéo De toute façon C'est pas de faire un super make-up des yeux C'est pas l'objectif Le but c'est surtout le challenge Mais franchement Moi je suis dégoûtée Parce que l'eyeliner Le pauvre On le voit plus du tout quoi Bon ce que je vais faire C'est que Je vais prendre celui-là Je l'adore Celui-là il est magnifique C'est une sorte de rouille Bronze comme ça Trop trop beau Je vais le prendre au doigt Directement Non mais regardez La couleur du machin quoi Le truc c'est une merveille Et je vais l'appliquer Là où il n'y avait rien en fait Au milieu Regardez la couleur Du fard à paupières quoi Il est crémeux C'est une crème en fait Il est onctueux C'est un truc de fou Il n'y a vraiment que les make-up addicts Pour s'extasier comme ça Devant des couleurs Des textures Quand je montre ça à mon chéri Il me dit Oui c'est beau quoi Ouais c'est joli quoi Et moi je suis là Waouh Non mais regarde C'est incroyable On est des malades C'est des malades C'est des malades Oh là là Mais moi ça va pas Franchement je vous dis Ça va pas Eh c'est trop beau Cette couleur Allez je vais venir Estomper un petit peu Le tout là Je prends un pinceau propre Le MAC 224S Je vais juste venir Faire un petit truc Qui me tente pas mal Quand même depuis tout à l'heure C'est De prendre cette couleur là Qui est là Juste pour le coin interne Attendez je crois Que je vous ai montré Un peu trop vite Je sais pas si l'appareil A eu le temps de faire le focus Bah de toute façon non Il le fait pas Donc bon Ok Et je vais la mettre Ouais juste en coin interne Parce qu'à mon avis Ça va apporter Une lumière de malade Ouais j'avais raison Franchement Je l'ai dit à certaines d'entre vous Dans des commentaires Sur les palettes Natacha Denona Parce que les grandes palettes Sont quand même très très chères Et ben si vous voulez tester Les femmes Natacha Denona Faites comme moi Moi j'avais acheté en 2019 Une mini palette Pour les tester Parce qu'ils sont dingues Les femmes Natacha Denona Et pour moi celle-ci La mini sunset là C'est la plus belle De toutes les minis Franchement elle est Sublimissime Et ça permet de Voilà de pouvoir Essayer les femmes Natacha Denona Sans mettre forcément Je sais pas combien 50-60 balles Dans une palette quoi Hors caméra J'ai fait l'autre oeil Exactement de la même manière Du coup Moi j'aime beaucoup Beaucoup les couleurs Là franchement c'est Le genre de make-up Franchement que j'adore On est quand même Sur un make-up Pas mal du tout Enfin en tout cas Moi je le trouve Très 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 joli Comme ça Marron, rouille et tout J'adore J'ai peur que les étapes suivantes Viennent tout gâcher Donc là pas de mascara Donc puisqu'on passe au reste Et là donc on va On va passer Au fameux Produit teint quoi Donc soit fond de teint Soit fluide de teint Alors Qu'est-ce que je vais mettre ? Déjà je vais mettre un truc Un peu light Si je mets un truc trop couvrant Laisse tomber On va plus rien voir du tout Je pense que je vais partir Sur l'essentiel de Guerlain En plus ça fait un moment Que j'ai pas utilisé Alors qu'il fait partie De mes fonds de teint chouchou Et il est à couvrance Assez légère Donc je pense que ça peut le faire Donc moi j'ai la teinte 03N J'ai pris celui-là aussi Parce qu'il est ni trop mat Ni trop glow Franchement c'est Ouais c'est l'étape Que j'appréhende le plus De cette vidéo C'est de recouvrir Malheureusement tout ce que je viens de faire Bon en même temps Il y a besoin de recouvrir Un peu tout ça Mais pas trop non plus Allez Alors Oh là là J'avais oublié L'odeur de ce fond de teint Qu'est-ce que je l'aime Ok Bon Pour le moment Là ça va Ouais Je pense que c'est le bon fond de teint Pour recouvrir tout ça Alors faut que je fasse attention Là au niveau des sourcils Comme je peux pas refaire mes sourcils après Faut que je fasse plus attention Que d'habitude A passer quand même Autour des sourcils Pour pas recouvrir le crayon Les yeux pareil Comme j'ai déjà fait mon ras de cil et tout Moi j'admire les gens qui font Les yeux avant le teint Parce que Après je trouve ça galère De mettre son anti-cerne Son fond de teint Après avoir fait ses yeux Et franchement ça va C'est pas trop la cata Je sais pas ce que vous en pensez Mais franchement je m'attendais A largement pire que ça Je sais pas pourquoi Je m'étais imaginé Qu'à la fin J'allais ressembler à un plâtre Genre un teint vraiment plâtré Juste avec des yeux Maquillés Avec des yeux maquillés Oui bien sûr Et franchement non Mais je pense que j'ai choisi Le bon fond de teint aussi Et le fait d'avoir mis Le teintour en dessous Ça permet Voilà De garder un petit peu Quand même L'effet un peu sculpté Contouring Mais voilà Franchement ça suffit J'ai mis même pas deux pompes J'ai mis une pompe et demie Et bien vous savez quoi Je crois même Que je suis super contente Regardez le teint Je sais pas Je le trouve trop beau Je le trouve hyper lumineux Hyper joli Hyper unifié et tout Je crois même Que je suis contente Est-ce que je vais pas reproduire Cette technique là Plus souvent quoi Je m'attendais pas du tout A ce que ce challenge make up M'apporte ce genre d'émotion Genre la joie quoi Et la satisfaction On passe au G Donc j'avais mis gel à sourcils Bon j'avoue que gel à sourcils C'est quoi C'est genre mascara à sourcils J'en ai pas très souvent Allez je vais le faire pour la vidéo Je vais prendre Attendez il y a ma fille Oui donc je vous disais Je vais prendre le bro drama De chez Jemais Maybelline Celui-ci Histoire de quoi Mais bon franchement Ça c'est l'étape Je m'en passe Je m'en passe largement quoi Pour moi c'est un peu superflu Ok ensuite Après le G On a le H Donc H Je n'ai trouvé que Highlighter Donc je vais prendre Un highlighter poudre On reste dans les basiques Je vais prendre Mon highlighter BK Le C-pop C'est celui-ci Pour moi c'est le meilleur Attention il est pigmenté Ah j'aurais pu le mettre Dans le E En lumineur Avant le fond de teint Et mettre un highlighter Liquide aussi Bon Donc moi j'en mets là Tac hop Je remonte un tout petit peu Toujours sur la tempe Et j'en mets aussi Généralement Sur le nez Et sur l'arc de cupidon J'aime trop en matière L'arc de cupidon Parce que je trouve Que ça fait vraiment ressortir Le petit coeur de la lèvre Ça fait hyper glamour Hyper féminin quoi Ok nous voilà bien Ensuite H I J K L Bah j'ai rien trouvé Donc on passe au M Mascara Bien évidemment Je vais prendre mon nouveau mascara Le Dame Girl Que j'ai eu dans le swap Avec Olivia D'ailleurs si vous l'avez pas vu La vidéo je vous l'accroche là haut Je l'adore Franchement Elle me l'a envoyé en mini Mais je pense que Après le confinement Je me l'achèterai en full size Parce que je l'aime trop Vous allez voir L'effet Sur les cils Il apporte volume Densité Longueur Il est parfait Il est parfait ce mascara Regardez J'ai fait que cet oeil Regardez comme ça change tout Là avec le Dame Girl Par rapport à cet oeil là Il est dingue Ce mascara Il est dingo dingue Je vous jure Et pendant que je me mettais du mascara Je suis en train de réfléchir J'ai complètement zappé Le fixateur quoi La brume fixatrice Donc bon bah tant pis C'est pas grave Je m'en mettrai pas Ok ensuite N O Bah j'ai rien trouvé On arrive enfin au P C'est à dire à la poudre Là je crois que c'est quand même nécessaire De poudrer Parce que je brille Quand même pas mal Donc vu que J'ai déjà mis tous les produits teints Et tout ça Je vais pas mettre une poudre blanche Parce que sinon J'ai peur que ça ternisse un petit peu le make up Et que ça fasse un effet un peu mat Donc je vais prendre une poudre Avec des petits sous-tons un peu lumineux quand même Je vais prendre ma poudre milk make up Cette poudre elle est trop bien faite Parce que là On a ici au dessus On a une petite éponge Comme ça pour l'appliquer Et elle est protégée Par un petit cache Comme ça Ce qui fait qu'on en met pas partout Parce qu'elle est tellement fine Qu'elle est hyper volatile Bon je vais l'appliquer au pinceau directement Je vais pas prendre de houppettes Parce que sinon j'ai peur que Ça fasse trop Ça fasse trop mat après J'ai pris encore un pinceau Zoéva En fait c'est la même gamme Que le pinceau teint que j'ai Bah c'est tous ces pinceaux teint De chez Zoéva Je les aime tous quoi Bon ça va L'anticère n'a pas trop filé dans les plis Sinon je l'aurais retravaillé avant La poudre c'est la vie La poudre je vous jure C'est un des produits que je sauverais Si je ne devais en sauver que Trois ou quatre je crois Surtout quand il fait chaud Qu'on brille facilement Bah la poudre Tac En un claquement de doigt Tu mets de la poudre T'as plus de brillance C'est magique la poudre Et franchement ça va Parce qu'elle ne recouvre pas L'highlighter que j'ai mis Elle est tellement fine Cette poudre milk Ensuite j'ai mis poudre bronzante Point d'interrogation Je vais en mettre un tout petit peu Même si je trouve qu'on voit quand même encore le Tantour Je vais juste restructurer rapido Je vais prendre ma palette Nude Spectrum Comme ça De chez Zoéva Vous voyez je l'ai pas mal utilisée Surtout celle-ci Bah d'ailleurs c'est celle-ci que je vais prendre Vite fait je vais juste Essayer de restructurer un petit peu Et le fait de faire ça Ça va faire ressortir le Tantour Le bronzer crème que j'ai mis en dessous Ça va je suis plutôt à l'aise pour filmer dans mon Dans mon nouveau coin J'appréhendais un petit peu De pas forcément être à mon aise De prendre mes marques et tout Mais je me sens super bien De toute façon je suis avec vous Donc je me sens trop bien Ok bah on arrive à la dernière étape de cette vidéo C'est à dire le rouge à lèvres Puisqu'après STUVWXYZ J'ai rien trouvé Donc comme j'ai un contour de lèvres Je sais pas Peut-être que je vais en profiter pour mettre un liquide mat Qu'est-ce qui pourrait aller avec ce make-up ? Vous savez quoi J'ai envie de mettre un rouge à lèvres un petit peu caramel Je pense que ça peut faire très 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 joli Avec les fards Natasha Denona Donc pareil Je vais prendre un rouge à lèvres Que j'ai pas utilisé depuis un bail C'est le rouge à lèvres Sananas La collection Sananas Donc ça fait un petit moment qu'il était sorti Et moi j'en avais acheté deux Donc là je vais utiliser celui-là C'est le Spicy Gredge Qui est comme ça Vous voyez un petit peu Ouais je sais pas Caramel Un petit peu marronné Mais hyper hyper sympa Par contre j'avais oublié Que j'avais fait un contour de lèvres un peu rose Je sais pas si ça va le faire Ah si c'est bon ça passe J'avais oublié à quel point ce rouge à lèvres était joli aussi Pour le coup j'ai plus l'habitude d'utiliser l'autre Le deuxième que j'ai c'est le Very Ducy Rose Qui est comme ça Bah c'est plus le type de couleur que je mets quoi Mais celui-là aussi Le Spicy Gredge Je le trouve très 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 joli Vous voyez c'est une sorte de De petit marronné comme ça Eh j'ai enlevé mon bandeau Parce qu'il commençait à me faire mal à la tête C'était serré quoi Et bien voilà pour le look final Donc je vous montre ça Donc voilà le teint Eh franchement je suis super contente en fait Je trouve qu'il est hyper joli Le teint il est bien fait C'est pas parce que j'ai appliqué tous les produits Du coup dans n'importe quel ordre Que ça fait n'importe quoi Au contraire J'ai l'impression que j'ai fait un maquillage normal Ça fait un teint qui est hyper joli Enfin dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Les yeux Bah avec la palette là Mini Sunset Natacha Denona Je trouve que c'est super joli Il me reste peut-être juste à estomper Un tout petit peu plus ici là Mais sinon franchement ça fait un joli maquillage Avec les fards là comme ça Crème, rouille et champagne C'est hyper lumineux J'espère que ça vous a plu J'espère que la lumière ça va et tout Voilà faut que je prenne un peu mes marques Mais c'était ma première vidéo à cet endroit là Je me suis éclatée J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si vous avez passé un bon moment justement A commenter la vidéo A vous abonner si c'est pas encore fait Moi je vous laisse ici Je vous dis à très 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 bientôt Pour une prochaine vidéo Et jusque là prenez bien soin de vous Bye bye